Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc-Page. Bonjour et bienvenue dans Marc-Page. Aujourd'hui, nous vous présentons les ombres blanches de Dominique Fortier aux éditions Grasset. Une proposition de Julie Mabillard, de Payot-Libraire, ici à Genève. Là, on se trouve à Amherst, dans le Massachusetts. Emily Dickinson vient de mourir. Elle a laissé des instructions à sa sœur Lavinia, avec qui elle a vécu toute sa vie. Comme quoi, lors de sa mort, il faudrait brûler tous les papiers qu'elle a gardés, ses correspondances, d'autres choses. Et en allant respecter cette demande, elle découvre aussi plein de petits bouts de papier, très fins, roulés. Il y avait des petits bouts de paquets de sucre, ça devait sentir sûrement la cannelle. C'était vraiment des papiers quelconques, où étaient inscrits tous ses poèmes. Donc là, elle décide que ce n'est pas possible de brûler ça, que c'est très beau. Elle découvre aussi en même temps toute l'œuvre de sa sœur. Elle trouve rapidement de l'aide chez son frère, avec la femme de son frère, Suzanne, et une autre habitante qui vient d'arriver, qui s'appelle Mabelle. Et les trois, elles vont œuvrer à la postérité et à faire publier tous ses poèmes. Et aussi à les faire publier dans leur forme d'origine. Parce qu'effectivement, il y avait des effets de style peu communs, etc. Et c'est vraiment un gros, gros travail de mémoire. D'où l'importance de garder des traces, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et sans garder tout ça, on n'aurait jamais découvert toute son œuvre. Et ce ne serait pas aujourd'hui une des plus grandes poétesses de l'histoire. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Combien de personnes faut-il pour faire un livre ? Combien d'êtres, chacune de ces personnes contient-elle à son tour ? Combien de fantômes ? Et si c'était les fantômes qui écrivaient ? Quand aujourd'hui je dis « je », qui est-ce qui parle ? C'était les ombres blanches pour Marc Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux chapitres. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Page. Pour la dernière fois. La Fondation Paillot pour la démontation de la Fondation Paillot,